En direct depuis le Grand Bournant, c'est le pot d'accueil ce soir. Et il y aura du chocolat chartreuse tout à l'heure. Mais pour l'instant on va en parler parce qu'au cours de cette soirée, on vient de présenter Frédéric, on est en direct dans la place du village, on vient de présenter justement les services de développement du Grand Bournant. C'est toi un petit peu le boss, tes équipes c'est ça ? Oui tout à fait, je suis un petit peu le boss, c'est mes collègues, mais on coordonne un petit peu tout ça. On rappelle bien que quand on arrive comme ça dans les stations, vous roulez bien, c'est grâce à toute une équipe. Ils sont combien au Grand Bournant sur la commune ? Alors nous sommes 23 au centre technique municipal, mais surtout des legements on va dire 13. On va dire 9 en mécanique et 5 en manuel. On va aller voir Geoffrey en particulier qui va nous expliquer comment il conduit la machine d'en face. Ça veut dire qu'il y a de la sécurité, il y a évidemment un travail extrêmement précis, c'est des spécialistes de la conduite, il faut bien le dire. C'est vraiment des spécialistes, c'est vraiment des fortiches. Franchement, c'est grâce à eux que vous pouvez rouler le matin à 7h. Absolument, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à eux le soir. On est présent Frédéric, merci tes équipes également. Merci à vous. On va aller voir Geoffrey maintenant, on va parler un petit peu de comment ça marche ici. On est en direct pour le pot d'accueil parce qu'il y aura du monde, c'est blindé ce soir à la station. Oui tout à fait, il y aura du monde, il y aura des bonnes conditions lundi, après ça se dégrave un petit peu, mais vraiment ça va être bien. Il y aura un peu de neige demain. Oui exactement, un tout petit peu, on l'espère en tout cas. Merci, un tout à fait, belle soirée. On dit bien que vous présentez aux enfants et aux parents et aux familles. Tout le monde peut monter dans les engins, on présente les engins, voilà. Super. Il faut en profiter. Très bien, merci beaucoup Frédéric tes équipes. On va aller voir Geoffrey qui est à nos côtés. Alors Geoffrey, ça c'est Nuscusi Vitana, Place du Village. Geoffrey, il va nous parler de l'engin qu'il conduit, qui vaut, si j'ai bien compris, 350 000 euros. C'est ça, environ, ouais. Alors il faut bien rouler où il faut. Ah, il faut rouler sur les routes, oui. Alors on est en direct ici, il est 18h, 18 tourons, on est sur la Place du Village, éclairé ici, magnifique, avec les restaurants bien sûr tout allumés ici. Geoffrey, on se met devant l'engin ici. Donc Geoffrey, tu viens, alors c'est pas de la région en plus ? Non, je suis Vendéien à l'origine. Et alors, comment un Vendéien va se mettre dans la neige ? Ah ben je voulais, déjà j'ai toujours tous les ans au ski, car une semaine de ski, voilà. Et puis voilà, on a envie de travailler aussi par ici, quoi. Donc voilà, c'était l'occasion. Ça c'est sympa. C'est l'homme parmi d'autres qui vous tient les routes au noir, comme on dit souvent, on dit les routes au noir. C'est ça, c'est ça, ouais. Alors on s'approche de l'engin, alors on est hyper respectueux, parce que ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On va faire d'abord le tour. Alors comment tu l'appelles cet engin ? C'est le Xerion. Voilà, c'est son nom de marque, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on voit des lames. Tiens, mets-toi à côté la lame ici, elle est aussi haute que toi. Ah oui, oui. Ça va mettre combien ? Donc ça, s'il y a vraiment beaucoup de neige, tu sors, toi, sur les routes, il y a beaucoup de neige. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Le patrouilleur m'appelle vers 3h du matin. Alors on dit bien, pour ceux qui nous rejoignent ici, qu'on explique comment on déneige le matin dans une station de port d'hiver, le patrouilleur, c'est le gars qui vérifie si la route est bonne. Et il vous appelle à quelle heure ? Vers 12h30, 3h, il nous appelle, et puis après, debout, on y va. Donc tu ne sais pas si tu seras réveillé, toi, à 2h30 ? On le sait. Dans la météo. On voit la météo, quand même. Donc tu te touches en général. Voilà, c'est ça. On va découvrir l'un des engins exposés ici, exposés pour le public, sur la place du village du Grand Bournant. Alors, il y a une lame devant, comment on appelle celle-là ? On l'appelle l'étrave. C'est l'étrave. Donc ça, c'est pour déneiger la route en particulier. Devant nous, la route, voilà. On va faire le tour ici, on a les lumières ici, avec une bonne lumière ce soir en temps direct. Et on voit alors, bien sûr, alors... C'est un aileron. Alors ça, c'est sur les côtés. C'est un aileron, voilà. C'est pour avoir trop de neige sur les côtés. Ça pousse vraiment sur les banquettes, dans le talus. Voilà, donc il faut la pousser là où il y a de la place surtout. C'est ça, ouais. Donc tu connais bien les routes ici ? Ah oui, oui, oui. Il faut, il faut. Est-ce que les jalons vont t'aider qui sont au bord des routes ? C'est les petits jalons rouges ? C'est moi qui les mets, donc... Alors, voilà, j'aimerais, c'est lui qui pose les petits jalons que vous verrez parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige pour l'instant en station. Et donc tu sais où ils sont posés. Ah oui, c'est moi qui les pose, donc c'est des repères pour ne pas tomber dans le fossé ou un avaloir. Parce qu'on imagine la tempête de neige avec un mètre de neige ou 50 centimètres, on ne sait plus où on en est. Exactement, oui, oui. On fait le tour du Xériou en direct ici sur la place du village à 18h20 ici avec le public bien présent, nombreux ici. Alors on voit les roues impressionnantes là encore. On rappelle bien qu'elles font un mètre, 70, 75 ? Ah ouais, ça fait 75, ouais. Voilà, et en plus elles sont chaînées. Ah oui, oui, oui. Donc là, si tu ne passes pas, personne ne passe. Exactement. L'homme qui ouvre nos routes, le Grand Bornand Station Village, nous sommes en direct ici. On va aller saluer tous ces personnels de toutes les montagnes de France parce qu'on oublie, mais quand on arrive le matin à 8h30, 9h, c'est nickel. Quant à la station, oui, c'est tout propre, c'est tout beau. Voilà. Et on appelle le réveil sonne à 2h30, 3h en général. On va avancer par ici parce qu'il y a du public. Après, on va être laissé sur le public parce que c'est important. Donc là, on peut même monter carrément sur l'engin. Donc le moteur est à l'arrière, c'est ça là ? C'est ça, oui. Voilà. La cabine se tourne. La cabine se tourne. Donc normalement, l'arrière, c'est l'avant. Attends, donc là, on est bien d'accord ? Là, normalement, c'est l'avant du tracteur. Voilà, donc la cabine, regarde la voie pour l'instant. Regarde derrière, ouais. Et tu peux pivoter la cabine. Oui, c'est ça. Donc tu peux avancer et reculer comme ça ? Et dis donc. Avec tout l'équipement, on ne peut pas tourner la cabine. Absolument, on ne peut pas tourner. Regardez-moi l'église en face qui est éclairée, magnifique. Nous sommes en direct, 8h21, entre Noël et Jour de l'Or. On fait le tour par là-bas, puis on va tester après-jeu. Parce qu'il y a pas mal de monde qui ont posé des questions. Et puis il y a des enfants qui font des grands yeux. Il y a sûrement des vocations qui vont naître ce soir. Il y a des vocations. Ah oui, les enfants sont contents de voir des gros engins comme ça. Alors, le pot d'échappement, un mot. Il y a le pot d'un cab, il y a le pot d'échappement. Exactement, oui. Il est énorme. Ah oui, ça fait... Il faut que ça évacue tout ça, oui. Ça fait quelle puissance, ça ? Il y a 380, 400 chevaux. Et d'accord, donc dès que tu appuies sur la pédale, ça répond. Ça, oui, oui, ça pousse. Et tu n'es jamais resté bloqué ? Non, non. En fait, de ce côté, on voit à nouveau les roues ici qui sont évidemment chaînées. Ces fameuses roues qui n'ont aucun problème. Et ça passe là encore partout avec les chaînes. Ah oui, oui, tout à fait. Ça, c'est absolument incroyable. Pas de souci. Allez-moi, c'est la bonne soirée des Côtes d'Armande. Nous dites en direct dans la place du village. Alors, là, l'étrave est ouverte, on dit bien. Il y a un deuxième étrave ici. L'aileron, voilà. L'étrave est devant, attention. C'est le terme qu'on utilise. Et puis, alors, on va donc repasser par là-bas. Et puis, on ira faire un tour par là-bas vite fait. On ne va pas déranger le public qui est nombreux ce soir. Voici l'aileron. Regardez-moi ça, la largeur, c'est combien là ? Les deux ailerons dépliés, ça fait 12 mètres de large. Ça fait 12 mètres de là. Ben dis-donc, il y a de quoi faire. Et toi, en plus, tu prends les petites routes aussi ? Oui, moi, c'est tout ce qui est voie communale sur le secteur du Chinaillon. Donc, toi, on te trouve entre le Grand Bornand Village et le Chinaillon ? Oui. Et tu fais les petites routes là-haut ? Je fais les petites routes là-haut, oui. D'accord. Donc, par les petites routes, ils passent l'engin quand même ? Oui, oui, oui. Regardez-moi ça. Après, on va les laisser monter là-haut dans l'appareil. On fait le tour ici devant. On revient vers les traves ici. Et on a donc la cabine là-haut. On peut faire un sauvage à la cabine, ça ne dérange pas ? On suit Geoffrey. Merci Geoffrey en direct depuis la place du village du Grand Bornand. On dit bien, c'est le pot d'accueil des vacanciers ce soir. avec à la clé, et on le sait bien avec modération, du chocolat chartreux de mon frère. J'aime bien aussi ce breuvage qu'on appelle aussi le Green Show. Le verre chaud, c'est-à-dire de la chartreuse verte ici, le Grand Bornand en direct. Dans un instant, on va essayer de monter dans la cabine de pilotage. Et on ne va peut-être pas mettre en route parce qu'on ne peut pas vu le monde ici. En rappelant qu'il y a d'autres engins ici, évidemment, qui sont là. On va suivre Geoffrey, le pilote. C'est le pilote de cet engin. Et vous voyez, pour monter dedans, ce n'est déjà pas simple. Donc, il faut passer par l'arrière ou l'avant. Ce n'est plus exactement ici où on en est. Voilà, merci à Geoffrey. On est un petit peu... Voilà, on va arriver dans la table de pilotage. Avec bien sûr le public qui est présent. Regardez-moi ça. Oui, bien, vas-y. C'est plus compétent que moi. Voilà, on va laisser aussi faire la prestation de Geoffrey par rapport au public. Il va expliquer un peu comment ça marche. C'est ça l'occasion également, Frédéric, de dire aux gens un peu comment ça fonctionne. Exactement, c'est l'occasion pour faire découvrir le métier et de valoriser justement leur métier à eux. Exactement. Métier très technique, très technique. Tout à fait, ce n'est pas n'importe qui qui peut conduire ces gens. Exactement, et on va le féliciter encore une fois Geoffrey et ses équipes ici. Merci. Il y a d'autres engins, notamment en particulier. Alors, la salleuse, c'est là-bas au bout, c'est ça ? Oui, la salleuse, le camion en fait, équipé avec une salleuse. Après, juste devant, c'est une chargeuse, et juste à côté, c'est quoi tu m'as dit ? Alors, c'est quasiment le même outil que celui-là, sauf qu'il a 27 ans, celui-là. 27 ans ? Oui, 27 ans, je suis ici plus récent. Il vit bien, il vit bien. Il vit bien, parce qu'on fait de l'entretien aussi. Oui, on a un garage à l'intérieur du centre technique. Merci, on va te laisser. Merci beaucoup pour cette présentation. On va voir Geoffrey, on va rentrer dans, ça c'est une exclusivité, dans la cabine de pilotage. Exclusivité, la place du village en direct à 18h25 au Grand Bornand. Geoffrey, un grand merci, il a mis le bonnet de Noël, bien sûr, parce que c'est de circonstance. Et puis, on voit des phares de partout, on va lui demander à quoi ça sert. Les phares, c'est pour se voir. Sur les côtés, surtout, quand on met les ailerons sur les côtés, voir ce qu'on pousse la neige. Si on ne pousse pas les poteaux électriques, est-ce qu'il y en a ? Exactement, parce qu'on imagine un travail extrêmement complexe fait par les déneigeurs. On n'a pas pour longtemps, on vous laisse après la place, il n'y a pas de souci. D'accord ? On va juste rentrer avec Geoffrey, c'est une exclusivité qu'il nous offre ici. C'est une chance qu'on a. Et voilà, donc on va pénétrer dans la cabine de pilotage ici. Alors, il y a deux sièges, c'est ça, non ? Comment ça se fait ? Il y a juste mon siège, mais... Ah, c'est un siège d'apprenti ? Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Geoffrey, on est en direct. C'est 18h25, on ne démarre pas la machine. Non, non, non. Il y a d'accord. Comment ça se passe pour conduire ça ? Là, c'est tout ce qui est commande d'avancement. Ah, c'est des joysticks, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça, avancement. Et les deux, c'est tout ce qui est trav et les ailerons. D'accord, donc là encore, il y a des répétitions à faire avant de travailler ? Ah, ben oui, oui, c'est sûr, il faut... Après, c'est un coup d'habitude. Exactement, et puis, on voit effectivement les vitres extraordinaires, il y a une très belle visibilité. Oui, oui, tout à fait, oui. Il y a des écrans de recul également, j'imagine. Là, il y a le recul et là, c'est le tableau de bord de la machine. Vous êtes en direct dans une déneigeuse, pas n'importe laquelle, elle vaut 350 000 euros. Environ, oui. Et c'est une très belle machine conduite par Geoffrey, qui était seul à la conduire sur grand bord, non, j'imagine ? Ah, oui, oui, oui. Donc, il ne faut pas que tu sois malade le matin, il faut absolument en démarrer. C'est ça, il faut éviter d'être malade et de... Alors, on imagine, la nuit, quand tu déneiges à 2h30, 3h ici, tu vas passer un lièvre, un lapin, ou un chamois plutôt ? Ben, je ne vois pas grand-chose. Oui, tu ne vois pas grand-chose. Non, non, je n'ai pas encore vu trop d'animaux. Oui, alors les risques, on dit bien, les risques, c'est quoi ? C'est de buter une voiture ? Ben, construire une voiture sur les parkings, oui, le long des routes. Sinon, après, c'est de, sur les petites routes, aller un peu trop sur le côté, et puis prendre la banquette, et puis... Exactement. Et de baider. Voilà, faire des rouler bouler. Voilà, mais en fait, quand on a ça en main, il faut une grande stabilité, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui sont sur les routes et qui te croisent éventuellement ? Rangez-vous. Poussez-vous, parce que tu peux y pousser, toi aussi. Ah, oui, 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 oui. Non, mais, de bien se mettre sur le côté, et puis... On va te laisser, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent voir, on ne va pas déranger, parce que c'est leur soirée. Bien, Geoffrey, un super grand merci. Demain, il va peut-être neiger, on est en direct ce soir. Demain, si il neige, à clore, tu demarres demain, non ? Oh, demain, non, mais peut-être lundi matin. Lundi matin. Lundi matin, oui. Si lundi matin, les routes sont bonnes, ça sera à chaque fois, c'est pareil. Et je te souhaite un bon annon de tous les gens qui nous regardent en direct, et puis surtout, bravo à toutes tes équipes. Geoffrey, qui nous vient de la Vendée, qui habite au Grand-Bandon depuis 2021, c'est ça ? C'est ça. Voilà, et qui a le sourire, parce qu'il a la banane, parce qu'il a le temps de job. Ah oui, oui, c'est sûr, je suis heureux quand il neige, moi. C'est ça, et bien tu vois, tu n'es pas le seul, il y a plein dans la région, et puis c'est le plaisir d'avoir une technologie incroyable ici. C'est ça, oui, oui. Voilà, c'est derrière moi ça. Alors, dis donc, notre rêve dans la place du village, c'est de partir avec toi un jour, parce que ça nous ferait plaisir, c'est avec les possibilités, bien sûr, avec la sécurité, évidemment. C'est ça, oui. Avec les responsabilités. Voilà. Un grand merci, Geoffrey. Merci à vous. Il y a plein d'enfants qui sont là, je vais ressortir ici en faisant attention. Merci. Bien sûr, bien sûr, on va faire attention. La présentation de l'appareil ici par Geoffrey. Les enfants, c'est bon, c'est pour vous. Moi, j'ai tous les éléments en direct ici. Voilà, attention les enfants, allez-y. Soyez prudents, ne tombez pas à droite ici, faites attention. Je vous laisse la place, vous avez l'exclusivité de conduire, de conduire. Ils ne vont pas le conduire quand même, ils ne vont pas démarrer. On est bien d'accord. Regardez-moi ça. Alors, essayer de partir par ici, ce n'est pas toujours simple. Alors, pour l'instant, on est sur une dénegeuse en direct à 18h20. C'est le Grand Bournant en direct avec les sapins illuminés, avec l'église. Évidemment, ils sont clochers, toutes illuminées. Le ciel est bleu ce soir, un peu dégagé en tout cas, avec des étoiles qui brillent. Et puis, on rappelle bien, démonstration, en tout cas, de présentation des engins de dénegement faits par la commune. On dit bien, c'est communal, avec les chemins communaux. On va saluer aussi tous les services du département qui font aussi un gros travail sur les voies départementales. Et on les salue aussi bien en Savoie, dans toutes les zones de montagne de France, puisque vous savez bien que c'est essentiel pour la sécurité de nos passagers. Je vais essayer de récupérer, de passer par ici pour descendre. Merci beaucoup. Et aller goûter dans un instant le chocolat chartreuse. Voilà, formidable. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, évidemment. On est en direct. Toujours ici. Voilà, merci encore de cette présentation. Merci Frédéric, à tout cas, à bientôt. Et on fait le tour des popotes encore, avant d'aller goûter le vin chaud. Enfin, le vin chaud, plus exactement, le chocolat chartreuse, qui est une des spécialités de mon frère jumeau. Il aime bien ça. Là, c'est beau. Et on entend les cloches qui sonnent. Les cloches. Les engins sont encore ici. Celui-ci, il a un pédage. Le patrouilleur en direct dans la place du village. Le patrouilleur. Eh bien, je suis ravi de le voir, parce qu'on a parlé avec Geoffrey, mais il y a un gars qui veille avant, il regarde si les routes, comment ça se passe, dis donc. Comment ça ? Oui, ben, quand tu... Pour déclencher le... Pour déclencher, je sors à 2h du matin. Oui. Et puis, je vois les épaisseurs de neige qu'il y a. Et selon l'épaisseur de neige, j'appelle mes collègues. Oui. Et puis, également les entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui viennent dans le village. Exactement. Et également sur le Chinaillon, si vous êtes déjà venu au Grand Bornand, il y a deux zones bien spécifiques. À connaître. Comment tu sais qu'il y a de la neige au Chinaillon ? Ah ben là, il faut déjà regarder un peu la météo la veille. Bien sûr. Mais après, il n'y a qu'en se levant, et puis aller voir sur place, parce que forcément, il y a des différentes altitudes. On est à 1 200 m jusqu'à 1 300 m sur le Chinaillon. Au village, on est à 900 m, du coup, forcément, la limite, plus neige, commence à varier énormément. Vous allez avoir de la neige au Chinaillon et pas au village. L'homme qui assure la sécurité avec la vigilance, parce que c'est lui. Il ne faut pas qu'il rate son réveil, disons. Non, non, surtout pas. Tu veux du réveil, non ? Ah ben, il faut. Je n'ai pas le choix. Eh bien, écoutez, à ça, on va rendre hommage à tous les services qui travaillent, aussi bien pour les communes que pour le département. Il y a aussi le service, exactement. Il y a le département qui fait exactement la même chose. Et tu imagines toutes les routes qu'il y a en montagne, les petites routes, tu les connais, toutes les routes, du coup ? Ah ben, il faut, oui, il faut. On a tous des secteurs qui sont déjà préétablis pour que les collègues puissent tourner correctement sur les sites. Tu es du grand beau, tu es du grand beau ? Non, du tout. Tu es fait à la montagne, comme on dit. Voilà. Eh bien, merci de patrouilleur, parce qu'on rappelle bien, c'est lui qui va déclencher les hostilités. Il faut dire que tu les déclenches, mais il faut vraiment être sûr, parce que ça engage beaucoup de matériel. Ça engage du matériel et il y a l'aspect financier aussi qui rentre en compte. Donc, oui, il ne faut pas faire de bêtises. Voilà, travail de haute responsabilité ici, de haute technicité, on dit bien, pour le déneigement avec ces engins ici. Demain, la météo, dis donc, demain, ça va faire quoi ? Demain, le froid va revenir et peut-être la neige au soir, qui est annoncée pour le moment. Donc, ça veut dire que si demain après-midi, ça neige et pas le matin, tu fais quoi ? Tu déclenches ? Eh bien, dans l'après-midi, je vais veiller, parce que ça dépend à quelle heure. Il y a les sorties aussi de pistes, les choses comme ça. Donc, probablement que les collègues vont devoir sortir avec les camions pour ouvrir les routes, pour que tout le monde puisse rentrer chez soi, pour faire les fêtes. Eh bien, je ne sais pas ce que je vais faire la fête. On rappelle quand même la prudence, parce que ma soeur, il n'y aura peut-être pas de la neige sur la route un peu gelée. Qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ? Eh bien, de faire attention à la route et puis bien profiter des fêtes. Eh bien, c'est beau, la place du village en direct ici, c'est extraordinaire. Tu viens de quelle région, toi ? Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, on a vu un chouant tout à l'heure avec Geoffrey. Ça veut dire que là-bas, ton job, c'est quoi ta formation exactement dans le domaine ? Je n'ai pas de formation spécifique, c'est vraiment sur le terrain. On s'adapte et on arrive à faire plein de choses. Ton prénom, c'est Stéphane. C'est Stéphane. Et si vous voulez une information météo, Stéphane, il est tout courant de tout parce qu'il va vous dire si... C'est que des prévisions maintenant. Oui, mais heureusement qu'il y a des prévisions quand même. Oui, tout à fait. Un grand merci Stéphane. Belle fête de Noël à toi, à toute ta famille. Et puis bon courage parce que si vous travaillez de ma soeur, on pensera à vous les gars. Un grand merci, à tout bientôt. On continue notre direct ici depuis la place du village du Grand Bornan. Partout en montagne, évidemment, c'est un peu la fête qui se prépare. On sent une fébrilité, vous avez remarqué. Les gens sont arrivés nombreux, on les a vus sur les routes. en arrivant ici dans la station du Grand Bornan. Et je peux vous dire que c'est blindé. On a fait des réservations exceptionnelles. On va faire un peu le tour avec des popotes avant d'aller voir le vin chaud. C'est pas bien chaud, c'est le chauffe de la chartreuse. Attention, c'est trompé. Vous êtes inquiets dans un instant avec vous, allez voir. Voilà encore un autre engin ici qui est présenté au public ici, on dit bien, pour cette journée du pot d'accueil. Avec ici encore un autre engin qui clignote. Donc là encore, ça a été bien dit, si ça clignote, il faut faire attention et bien laisser passer. En priorité, évidemment, les appareils ici. Le Grand Bornan se prépare évidemment à ce réveillon magique dans un endroit extraordinaire avec des architectures ici ou ailleurs. On dit bien le Grand Bornan, mais on pense à toutes les stations de France qui préparent la bascule en 2024 avec la fête évidemment, avec le ski, avec les familles, avec les amis. C'est comme ça que ça se passe. Et là, on va s'approcher du chocolat chartreuse. On va essayer de voir comment ça fonctionne ici. Voilà. Salut. Voilà. Regardez, alors c'est toujours très sympa de voir les gens ici. Alors avec modération évidemment, même si dans le chocolat, il y a plus de chocolat que de chartreuse. Mais bon, on ne sait pas comment ça peut se passer. Évidemment, avec cette petite grenette magnifique ici au Grand Bornan, la grenette est formidable. Regardez-moi ça ici avec une architecture à l'ancienne. C'est là qu'on a les spectacles, le Grand Beaux ou ailleurs. On dit bien parce qu'on est au Grand Beaux ce soir, mais il y a effectivement beaucoup d'animation dans nos stations. Là, il y a une vue magnifique, la Pointe-Percé ici avec, on salue évidemment l'école de ski français et les pulles rouges avec l'OSF qui travaille plein pot depuis maintenant quelques jours. Et ça fait plaisir. On rappelle qu'on a eu une année blanche quand même avec l'année du Covid. Et là, on s'est bien rattrapé les stations. Les stations vont pas mal ici. Alors, voyons voir un peu ce qu'il en est de ce chocolat. Il est bon, le chocolat chartreuse ? Il m'a l'air bon. On est en direct dans la place du village. Regardez-moi ça. C'est vraiment un bon moment. Nous, d'habitude, dans Lyon, c'est du vin chaud. Alors, vous habitez dans Lyon, vous, c'est ça ? Oui. Vous ne connaissiez peut-être pas le chocolat chartreuse ? Non. Ah. Non. C'est le vin chaud, vous. Oui, c'est le vin chaud. Donc, c'est les vacances pour vous, c'est ça ? Oui, c'est les vacances. Arrivée quand ? Hier. Voilà, donc une semaine. Oui, à peu près, oui. Et demain soir, on fait la fête à fond, à fond. C'est prévu aussi. Regardez-moi ça. Les amis de Lyon qui viennent nous voir, les bourguignons, qui viennent en Rue-Savoie. Vous connaissez ? Oui. C'est vrai que c'est... Parlez-moi de votre... Ça donne quoi, alors ? Voilà, monsieur découvre, à venant de Lyon, évidemment. Je découvre complètement. La chartreuse. Alors, dans la région, ça se pratique pas mal. On aime bien. Oui, ben, je vous doute bien. On aime bien. Ça vous donne quoi ? Ça vous change de votre vin chaud. Ah oui, parce que nous, le vin chaud, il est agrémenté de... il y a plus d'alcool. Enfin, il est cuit, mais quand même. Parce que là, bon, c'est bon. Oui, il faut en prendre plusieurs. Ça sera le même effet. Non, mais il n'y a plus d'alcool, c'est chaud. Ah, j'ai bien compris. En tout cas, passez bonnes vacances. Au nom de la place du village, on est en direct ici. N'hésitez pas à profiter au maximum, à ramener de l'air pur chez vous. Et puis, on n'oublie pas que Lyon est un beau département, Lyon, également. Ah oui, tout à fait, oui. Il y a des bons produits, hein. Oui, oui, puis on a la J.A. aussi, qui tourne bien. Ah, bien sûr, la J.A. avec notre ami Guirou. Tout à fait. Voilà, on parle de foot, évidemment, que la France, c'est ça aussi. Des terroirs qui sont riches de leur histoire. Exactement. Et puis, Chablis, nous. Et puis, Chablis, dis donc. Chablis, on a beaucoup de vin, nous chez nous. Eh bien, voilà, c'est pour ça que M. connaît bien le vin chaud. Ah oui. Oui, oui. Eh bien, nous, les hivers ne sont pas assez rudes. Ben, je sais bien. Mais ça ne vous appriche pas de boire du vin chaud, quand même. Ah, ben, complètement. Il y en a toujours de près, à la maison. Ça, c'est pas beau, ça. Vous êtes dans la viticulture, c'est ça, non ? Non, 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 pas du tout, agriculteur. Agriculteur ? Oui. Alors, nous, notre page, la place du village, un million d'abonnés, c'est beaucoup d'agriculture, de ruralité. C'est quoi l'activité, la production chez vous ? Céréales. Céréales. Céréales et un peu de fourrage. Ça se passe bien. Bon, on fait aller. Oui, l'automne a été très humide, j'ai compris. Complètement. Pour planter, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Là, on y est arrivé, mais ça n'a pas été facile. Il y a eu des récoltes plutôt correctes dans l'été, c'est ça ? Ce moyen, ça, on a eu très très chaud cet été. Oui, il y a eu de la sécheresse aussi. Et puis, bon, ben voilà, quoi. Eh bien, écoutez, notre soutien au monde rural en cette fin d'année. Et on pense à vous. Profitez bien de la bascule avec 2024. Et puis, revenez comme vous voulez en pays de Savoie. Pas de problème. Vous allez devenir addict au chocolat chartreuse. Merci, dis-donc, depuis Lyon en direct. Depuis, vous trouverez le direct, tout ce qu'on a mis ici sur la page Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, la place du village. D'accord. Merci. Merci, bientôt. On va aller voir un peu ce vin chaud, tiens. On va essayer de voir un peu les proportions qui sont... Il est beau, t'as vu le bonnet ? Oui. Alors, tiens, on va montrer le bonnet que j'ai, parce qu'il est quand même sympa, ce bonnet. C'est marqué. J'espère qu'on voit. Mets-toi à côté de moi, tiens, regarde. Attends, mets-toi comme ça. Il y a trop de lumière, là. Voilà. Ton prénom, c'est comment, alors ? Non, c'est Hugo. C'est Hugo, c'est ça, Hugo. Et t'as en live sur quoi, non ? Hein ? Ben, bien sûr. T'as en live sur quoi ? Tu ? C'est quoi le live, là ? Là, c'est sur la page Facebook, la place du village. Tiens, regarde bien. Boire l'agneaule sur le télésiège, avec modération, les gars. Boire l'agneaule sur le télésiège, c'est ce qu'on a fait toute l'aprème. C'est pas vrai ? Si, si, toute l'aprème, on a fait ça. On va aller montrer ceux qui font l'économie locale, parce qu'ils sont là pour ça aussi. Donc, vous arrivez d'où, les gars, vous ? Nous, on est des gars de Saint-Brun, en Bourgogne. De quel coin ? Bourgogne. Mais quel coin Saint-Brun, c'est où, ça ? Saint-Brun, c'est dans le canton, dans le bourg, comment dire ? On vient de voir un gars de Lyon, ici. Ah, Lyon, c'est un peu plus bas, nous. C'est un peu plus bas. Sonnet-Loire, nous. Mais quel coin de Sonnet-Loire ? Mont-Solémine. Voilà, ben, moi, je connais bien la région entre le Bonvin et le Beauvin. C'est entre Mâcon et Charolles. Ah, ben, on va connaître chez vous, nous. Ben, bien sûr. Mais nous, on roule pas les ailes comme par chez vous. Ah, oui. Il y a des endroits, là, ben, on roule les ailes, plein de boulettes. Ah, ben, je connais bien, je connais bien, mais c'est charollé, ben, c'est charollé. Alors, vous êtes venu entre amis et autres copains, c'est ça ? Voilà, voilà, pour faire le jour de l'an. Pour faire un peu la fête, quoi. Ben, ouais, c'est ça. Et la fête, comment ça se prépare, la fête, ici ? Ben, impeccable, hein. Ouais. Un petit vin chaud, un petit chocolat. Comment y a-t-on-les ? Ça, c'est cantonnier ? C'est cantonnier de Saint-Brun, ça. Eh ben, écoutez, on va saluer le cantonnier de Saint-Brun, parce que, franchement, ils font un boulot énorme. Ben, énorme, énorme. Et ils font tout, ils savent tout faire, en plus. Ils savent tout faire. Ils font les décorations de Noël, ils coupent les sapins, les bouchures. Exactement. Eh bien, bravo. Ils refont les toits de l'an. Eh ben, vous allez saluer ceux qui nous regardent avec du chocolat Chartreux. C'est formidable. Saint-Brun, n'hésitez pas à aller voir sur une carte, on n'y trouve pas. Et là, on a notre ostéopathe du village. Alors, l'ostéopathe, quand on a un peu trop bu, il faut aller voir l'ostéopathe. Exactement, voilà. C'est ça, aussi. C'est ça. Il y a du boulot. Ne s'hésitez pas, il y a du boulot. Il y a du boulot. Si il y a une clavicule qui a sauté, c'est ce gars-là qu'il faut aller voir. Voilà, donc, du coup, en ski, Drey dans le Pontu, vous en foutez. Vous avez tout à fond, à fond. De quoi ? Quand vous avez, quand vous avez, alors, Drey dans le Pontu, c'est du patois, ça veut dire droit dans le pontu. Ah non, attendez. Ça veut dire qu'on ski. Attendez. Est-ce que vous pouvez redire cette phrase ? Voilà. Alors, il y a une formule, ici, on dit, quand on fait du ski à fond, on va Drey dans le Pontu. Ça veut dire droit dans la pente. Tout chousse, quoi. Alors, tout chousse, on peut sortir et on peut se casser la camicule. Ah, voilà. Ou le mot plein. On va où ? On va où, après ? L'ostéopathe. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une belle équipe avec tes copains. Ouais, ouais, ils sont gentils. Ouais, ils sont sympas. Il y a du monde sur le live, là ? Oui, attends, on est déjà, oui, c'est ça. À la place du village, tu le connais, tu regarderas. Youtube, Instagram, TikTok, Facebook. Voilà, écoutez, on va vous souhaiter une très belle fête de fin d'année. Allez, merci. À Saint-Brun, on a compris, il y a l'ostéopathe et il y a aussi le cantonnier Saint-Brun. On connaissait pas Saint-Brun, mais là, ça y est, on commence à connaître. Oui. C'est pas bien grand, quand même ? C'est super. Ça, c'est la Berthe. Ça, c'est la Berthe. Voilà. La Berthe. C'est la place du village de Saint-Brun, aujourd'hui. Oui. Et Berthe qui est avec nous, ce soir, et qui va passer un bon week-end aussi. J'espère, oui. On vous le souhaite. On vous le souhaite. Merci, en tout cas, à toute l'équipe de Saint-Brun. Vous vous retrouverez. Moi, je l'ai goûté, le chocolat chartreuse. La place du village, c'est ça. C'est des moments de vie, de convivialité, de bonheur simple. Et profitez bien, et tout le meilleur du monde pour 2024. Merci. J'en ai déjà. Et Drey dans le pontu. Et Drey dans le pontu, il l'a retenu. Ah, et Drey dans le pontu. Et chez nous, on le dit bien souvent, ça veut dire trois dans le pontu. Bon, il y a des commentaires que vous irez voir sur la page, évidemment. Merci. À tout bientôt, merci. On va goûter. Alors, je suis arrivé un petit peu en retard. Est-ce qu'il reste encore du chocolat chartreuse ? On a trois du chocolat chaud, soit du banchon. Et en chartreuse, vous n'avez pas de chocolat chartreuse ? On n'en a plus de chartreuse. Il n'y a plus ? Attends, je vais faire un petit tour rapidement ici. On est en direct dans la place du village. On est en direct. Alors, on a compris que c'est bien parti le chocolat chartreuse. Oui. La chartreuse, il n'y en a plus. Ah oui. Et le chocolat chaud, il n'y a bientôt plus. Alors, c'est quoi la recette ? Il faut mettre combien de chocolat et combien de chartreuse à peu près ? Ça, il faut lui demander. C'est lui le boss. C'est lui. En tout cas, il y a eu beaucoup de monde. Et c'était un beau succès. Et la station sait accueillir ses populations. Vous êtes de la région ? Oui, du Grand Nord. Eh bien, voilà. Une borne en ligne qui vient bénévolementer ce soir, non ? C'est ça, non ? Non, je suis apprentie à l'office. Très bien. Eh bien, écoute, bravo le meilleur. Dis donc, chef, il voulait juste nous dire un peu les proportions. Parce qu'il y a des questions sur le chocolat chartreuse. Plus de chocolat que de chartreuse. C'est du chocolat chaud ? Ou alors, on propose un grog à l'extrait végétal de chartreuse ? Ah oui. Ah, c'est un grog à l'extrait végétal. Eh bien, écoutez, s'il vous plaît, le Grand Nord fait, c'est le top. Un grog à l'extrait végétal de chartreuse. Et c'est tout parti ? Oui, tout parti. Eh bien, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous qui êtes à l'office du tourisme, sur la fréquentation, on sent que c'est bien plein ce soir. Oui, là, il y a du monde qui commence à arriver dans la station. C'est bien. Ça fait du bien. Voilà, il y aura du boulot, par contre. Ah oui. Voilà. Oui, oui. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'il vous reste à boire qu'on puisse trinquer avec ceux qui nous regardent en direct, ici, dans la place du village ? Il n'y a plus grand-chose. Il y a du vin chaud ? Un petit vin chaud. Pourquoi pas, dis donc. En tout cas, une petite goutte de vin chaud, parce qu'on va trinquer avec ceux qui nous regardent ici pour terminer ce direct à 18h43. On se retrouve évidemment demain pour d'autres directs dans la place du village. Un grand merci. Alors, attends, prends un verre aussi, on va trinquer ensemble, tiens. Avec ton camarade, c'est comment son prénom ? Loïc. Et ton prénom ? Anna. Anna et Loïc sont à mes côtés, au trinquer. Je suis pas de mer, je suis pas de mer. Voilà, écoutez, on va trinquer. Alors, c'est marqué sur mon bonnet boire, à l'agneau, sur le télésiège, on dit bien qu'il faut faire extrêmement attention, malgré tout, parce qu'il n'y a pas d'abus. À la tienne, Anna, c'est ça. À la tienne, regarde-moi ça. Et puis, tu vas souhaiter à tous ceux qui nous regardent, ici, déjà de belles fêtes de fin d'année au nom du Grand Bornon. Belles fêtes de fin d'année au nom du Grand Bornon et profitez bien. Il y a de la neige, je me rassure. Il y a un petit peu de neige. Il y en a pas mal sur le sommet, il faut monter sur le sommet. En tout cas, il est très occupé, on le voit ici, en train de faire le boulot. Oui, moi aussi, il faut que je me remette au boulot. Il va être laissé, merci en tout cas. On va vous saluer pour nous avoir écouté et regardé en direct, se faire en dire à tous vos commentaires. On a compris des neigements, on rappelle les équipes, ici, autour de Stéphane, qui font un gros boulot. Et on va goûter le fameux chocolat chaud. Du Grand Bornon, il est d'abord très chaud. Et en plus, il est très bon, évidemment, puisqu'ici, quand on fait de l'accueil, on assente de l'accueil. Et le pot d'accueil, c'est tous les combien ici ? C'est tous les vendredis ? C'est tous les samedis, pardon. Tous les samedis soir, on est bien d'accord. Voilà, comme ça, bon chocolat chaud, regardez-moi ça, je vais être inquiet avec vous, ici, voici. Eh bien, écoutez, c'est sur ces images qu'on va vous saluer. Passez une belle soirée et surtout, faites bien la fête à fond, à fond. Drez dans le pentu, comme on dit, par chez nous, avec modération ou pas, c'est selon. Et puis surtout, profitez bien. On l'a jamais bien vu, on l'a jamais bien vu, modération. Alors, il y a un gars qui n'a pas vu modération, mais il est un peu comme nous. On l'a pas vu, mais on rappelle bien que si on conduit pas et que finalement, on peut faire la fête quand même. Ah bah, évidemment, on conduit pas. Vous habitez de la région ou pas ? Bien sûr. De quel coin, alors ? Bien sûr. On est de la région à Nessienne et puis un appartement dans le coin pour pas prendre la voiture, évidemment. Eh bien, regardez-moi ça, les jeunes responsables et sérieux, ils vont faire la fête demain soir. Ça commence déjà soir, d'ailleurs. D'Annecy, ils sont venus ici. La neige est bonne ou pas ? Ça manquait un peu. Il y en a. Il y en a. C'est déjà bien. Il y en a parce que... Oui, c'est bien qu'il est Pyrénéa. C'est beaucoup mieux qu'il est Pyrénéa. Écoutez, ils vont être contents, nos amis Pyrénéa, mais demain, il revient à la neige. Je savais que demain, il va reneiger ici. Bien sûr. Il va neiger à 1500 mètres. Alors, écoutez, le beau bonnet du Grand Bournant, ici, on va le montrer parce qu'ils font ça bien ici avec la laine. C'est le club de Tessa. Ah, on va saluer notre Tessa international. Tessa qui a pris sa retraite maintenant. Et il y paraît. Eh bien, oui. Voilà, on est en direct dans la place du village ici. Santé, la place du village, on nous dit. Il y a beaucoup de messages, évidemment. Eh bien, écoutez, on va vous laisser passer une très belle soirée. Et puis, surtout, des bonnes vacances parce que vous allez rentrer quand chez vous, Annecy ? On va rentrer dans la semaine. Oui, vous avez bien le temps. Profitez-en bien. La nuit va être longue ici au Grand Bournant. Un grand merci. Bon, vin chaud est par là-bas. J'espère qu'on ne va pas me le piquer. Et on va saluer... Eh bien, tiens, vous allez trinquer pour terminer ce direct avec tous ceux qui nous regardent ici. On va trinquer. Eh, santé ! Eh, voilà. Ah, ça, ils ont le geste. Ils savent y faire. Il y avait le planté de bâton, mais il y a aussi... J'en prie, excusez-moi. Il y avait le planté de bâton, mais il y a aussi le lever de coude. Et ça, ils le font bien. Merci d'avoir suivi. À tout bientôt pour de nouveaux directs dans cette page. On ira bien sur tous vos messages. Profitez bien. Demain soir, on se retrouve en direct pour la grande soirée. À partir de... Dans la soirée, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop comment. Il y aura sûrement de la neige quelque part. On y sera. Et on rappelle évidemment les déneigeurs qui font un gros boulot. On rappelle que le patrouilleur se lève à 2h du matin pour voir s'il y a de la neige. Les gars, prennent leur lait à 2h30. Ensuite, on va les saluer aussi. Dans toutes les stations et dans toute la France, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Arvipa, comme on dit, par chez nous ! Arvipa, ce qui veut dire ? Au revoir ! Eh, les moissons l'or, c'est pas au Galency. À tout bientôt. Merci. C'était Le Grand Bourneur en direct avec un ciel dégagé ce soir. Et une belle nuit. Merci d'avoir suivi. Au revoir.